Skip The Yous, emmené par son leader Matt Bastard, revient sur scène et dans les bacs en 2022. Un nouvel album, Human Disaster, sortira en mars et le groupe sera en tournée en 2022 et 2023. Une très grosse envie de live à rattraper après les différents confinements qui ont mis le groupe à l'arrêt. La preuve en images, dans What's In. Salut c'est Matt Bastard de Skip The Yous sur What's In. Ce qui s'est passé un peu comme tout le monde dans la culture en France, nous on a sorti un album, c'était super, on a fait une tournée, c'était super, c'était canon, tout était complet, on était ravis. Et puis d'un coup, en février, on nous a dit de nous confiner, c'était le Covid, tout a été annulé. Et voilà, on s'est retrouvé pendant deux ans à devoir rester chez nous. Alors, passer le temps d'un peu de sidération et puis voilà, la priorité c'était le virus qui était partout, donc la priorité c'était de rester en bonne santé. Donc, on a dû trouver des manières de travailler un peu différemment. Et puis voilà, on s'est remis à écrire, on s'est remis à composer. Et puis voilà, là, nouvel album, donc c'est un album post-crise. Et c'est un disque dans lequel on a mis beaucoup de nous, on a vraiment été très très loin dans les titres, dans la manière d'appréhender la musique. Et voilà, un album duquel on est très fiers. Dans un premier temps, on était deg et puis voilà, nous, Exquipe, on est une famille, on est une équipe. Voilà, on savait qu'on allait se retrouver au devant de difficultés aussi pour plein de gens dans l'équipe. Donc, les réseaux sociaux ont permis de garder un contact avec le public. Moi, j'ai fait quelques concerts sur Facebook, des choses comme ça, même si ça ne remplace pas le contact réel du concert. Enfin, c'était mieux que rien. Bon, puis après ensuite, j'ai développé un concept de télévision. J'ai une émission musicale qui s'appelle « Du son sur les toits » avec mon manager. Donc, on a monté notre boîte de production, on faisait un peu de télé. Voilà, on a fait autre chose pendant deux ans tout en continuant à faire des chansons. C'est un album de Skip The Use. Donc, on n'est pas un groupe qui peut être résumé à un single. Mais ouais, il y a des titres qui sont très, très rock, très, très engagés. Très engagés, je parle aussi au niveau son. On a été, voilà, une très grosse prod. Il y a des choses qui sont très intimistes. Il y a des choses qui sont calmes. Il y a des choses qui changent. Il y a des titres en français, des titres en anglais. Je pense qu'en tout cas, il y a un vrai fil conducteur qui est cette lumière au bout du tunnel qu'on a commencé à percevoir et à laquelle on s'est accrochés. Et voilà, c'est un album positif. On va bien se marrer sur la tournée. Ça, je peux te le dire qu'on va bien, bien se marrer. Ce qui est cool, c'est qu'il nous permet de mettre aussi des émotions qu'on n'avait pas forcément faites avant, d'aller dans tous les sens du terme. Ouais, ouais, on va bien se marrer. On est en plein dedans, là, de voir comment le mettre en scène. Et alors là, l'album, il est fini. On est encore sur des étapes de mix, etc. Mais ouais, le show va être vraiment cool. Human Disorder, c'est un titre qui résume bien aussi l'état d'esprit dans lequel on était. C'est toujours comme ça un peu dans les moments de crise. On a toujours tendance à vouloir trouver des responsables chez le voisin plutôt que d'essayer de remettre en question nos choix de vie et de se dire qu'il fallait changer au bout d'un moment. Et partons de ce postulat-là, de se dire, voilà, dans quel monde sommes-nous ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on peut faire des révolutions depuis son ordinateur dans sa chambre, où on peut jouer avec de l'argent qu'on n'a pas en bourse ou en bitcoin, où il y a des gens où tout le monde est devenu juge et expert en tout. Tout le monde est critique littéraire, tout le monde est entraîneur de l'équipe de France, tout le monde est critique musicale, tout le monde est critique cinéma, tout le monde est médecin, expert en virologie, tout le monde est expert en politique, bien sûr. Et tout ce qui sort et tout ce qui est créé doit être validé par une sorte de pool de gens qui pensent être à même de valider les autres. C'est en tout cas tous les ingrédients qui étaient là pour faire une chanson, en tout cas. Ouais, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada